Et c'est l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette capsule vidéo dans la série Code Zoé. Bien, nous avons débuté un nouvel enseignement qui a pour titre « Garde ton cœur plus que tout autre chose ». Et nous sommes en train de voir ensemble comment cette force Zoé, justement, cette vie éternelle a été communiquée à notre esprit à la nouvelle naissance. Et nous sommes devenus une nouvelle création dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus une nouvelle personne, non pas physiquement, mais spirituellement. Parce qu'avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons enseigné, notre esprit était mort, notre esprit n'avait pas de communication avec Dieu. Mais dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle, le Zoé de Dieu a été communiquée à notre esprit. Et notre esprit a repris vie et c'est pourquoi nous sommes devenus une nouvelle personne dans le Seigneur. Nous avons appris également, au cours de cet enseignement, que Dieu, en même temps qu'il nous communiquait la vie éternelle, Zoé, il a déposé des forces surnaturelles, des forces spirituelles dans notre esprit, afin justement de nous aider à vivre victorieusement cette nouvelle vie que nous avons reçue. Et cette force, ou ces forces qui ont été déposées dans notre esprit, sont mentionnées dans l'Épitre de Paul au Galate. C'est dans le cinquième chapitre et le verset 22. Et ces forces sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité ou la foi, c'est le même mot, douceur et tempérance. Ce qu'on appelle communément le fruit de l'esprit. Alors, il y a un fruit qui a été déposé dans notre esprit à la nouvelle naissance, qui doit bien sûr se développer, qui doit grandir jusqu'à maturité. C'est ce qui fait qu'un jour, nous allons atteindre cette maturité chrétienne, ce fruit de l'esprit qui va se développer et qui va nous permettre justement d'être un bon témoin pour le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Désormais, ces forces qui ont été déposées dans notre esprit deviennent nos armes de combat contre les ruses de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi. Dans la deuxième Épitre de Paul au Corinthien, c'est dans le dixième chapitre au verset 4 et le verset 5, nous lisons ceci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Comme on a déjà expliqué dans cette série, l'être humain est composé de trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Avant d'être sauvé, notre esprit était mort concernant les choses spirituelles, donc nous étions dirigés par notre âme, le système de notre âme. Le système de notre âme, c'est notre raisonnement humain, c'est nos émotions, nos sentiments. Et bien sûr, maintenant que notre esprit a été recréé, il doit reprendre sa place de priorité en nous, et nous devons apprendre à ne plus être dirigés par notre âme. Dans l'Épitre aux Hébreux, c'est dans le sixième chapitre, nous lisons que nous avons cette espérance qui a été jusqu'au-delà du voile dans les lieux très saints. Et ça dit, « Nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme, sûre et solide, qui a pénétré au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme souverain sacrificateur, selon le rang de Melchisedec. À quoi sert une encre? Afin de stabiliser. Le bateau va jeter l'encre afin qu'il ne bouge plus. Et c'est la même chose qui se produit ici dans le domaine spirituel, surnaturel. Lorsque nous sommes devenus cette nouvelle créature, ces forces surnaturelles ont été déposées dans notre esprit. Et désormais, nous devons apprendre justement à être conduits par notre esprit et non plus par le système de notre âme. Et c'est pourquoi ces armes, parce que ces forces deviennent des armes pour nous, ça dit que par ces armes-là, nous renversons les raisonnements humains produits par le système de notre âme. Ça veut dire que nous devons apprendre à marcher d'une autre façon qu'auparavant. Nous ne fonctionnons plus dans le monde spirituel, dans la vie chrétienne. Nous ne fonctionnons plus selon le raisonnement humain, mais nous fonctionnons par la foi. Et bien souvent, les choses de Dieu ne marchent pas beaucoup avec le raisonnement humain. Parce que la foi n'a pas besoin de voir, elle n'a pas besoin de toucher, elle n'a pas besoin de comprendre. Il suffit que ce soit écrit dans la parole de Dieu. C'est notre fondation, c'est la base de notre foi. Et c'est pour nous vraiment une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de marcher. Et c'est pourquoi, une des raisons du moins, pour lesquelles ces forces ont été déposées dans notre esprit. Bien sûr, elles ne sont pas en maturité, c'est comme une semence qui a été déposée dans notre esprit, mais ces forces peuvent se développer. Comment peut-on développer ces forces? Bien, il y a quatre moyens principaux. Premièrement, en les utilisant. Alors, Bill parle d'amour. Bien, lorsqu'on a l'occasion de manifester l'amour qui a été déposé, cette force surnaturelle dans notre esprit, bien, nous permettons à cette puissance de se développer, de se développer même jusqu'à maturité. Deuxièmement, nous pouvons les développer en entretenant la communion avec Dieu qui a été rétablie à la nouvelle naissance. Parce qu'encore une fois, comme j'ai expliqué avant d'être sauvé, notre esprit n'avait pas de communion ni de communication avec Dieu. Mais par cette force nouvelle qui est venue en nous, cette vie éternelle, le zoé de Dieu, la communication a été rétablie et maintenant, nous pouvons communiquer avec Dieu. Et plus nous la faisons, plus nous permettons à ce fruit de l'esprit de grandir. Troisièmement, bien sûr, en méditant et en pratiquant la parole de Dieu. Voici ce que Dieu avait dit à Josué juste avant qu'il puisse prendre possession du pays de Canaan. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alors, en méditant la parole de Dieu, nous permettons à ses forces de se développer. Et finalement, quatrièmement, en laissant le Saint-Esprit faire ses ministères au travers de nous, en nous et par nous, parce que le Saint-Esprit nous a été donné comme une aide, il nous a été donné comme une puissance dans l'acte des apôtres, premier chapitre et le verset 8. Ça dit ceci, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. » Alors, voilà quatre moyens fondamentaux par lesquels nous pouvons développer ces forces surnaturelles qui ont été déposées dans notre esprit à la nouvelle naissance et qui vont nous permettre de manifester le fruit de l'esprit et faciliter notre marche chrétienne aussi. Alors, au cours de cet enseignement, nous allons développer ces quatre points-là en plus de détails afin qu'on puisse bien comprendre comment ça fonctionne dans le domaine surnaturel. Et ça m'aide ... Sous-titrage ST' 501